Depuis quelques jours, c'est officiel, la Cour suprême des Etats-Unis a abrogé l'arrêt Roe vs Wade qui garantissait le droit à l'avortement aux Etats-Unis. Alors j'ai déjà parlé des arguments moraux sur l'avortement dans mes deux vidéos sur Judith Jarvis Thompson, si ça vous intéresse, mais dans ce petit format audio que j'enregistre là de façon un peu improvisée, je voulais développer un point du débat qui me semble particulièrement intéressant, surtout aujourd'hui en France où on reparle d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. La question qui va m'intéresser donc c'est pourquoi c'est au niveau de la Constitution que des libertés individuelles de ce type peuvent être protégées et qu'est-ce que ça nous dit des tensions qu'il peut y avoir entre la défense des libertés individuelles et la démocratie ? Parce qu'un argument qu'on entend beaucoup ces jours-ci, c'est quelque chose comme finalement la décision de la Cour suprême est neutre, elle n'interdit pas l'avortement, elle redonne simplement au gouvernement de chaque Etat la possibilité de légiférer sur l'avortement comme bon lui semble, ce qui finalement n'est pas différent de la situation actuelle en France. Et de fait, l'avortement restera autorisé dans certains Etats des Etats-Unis et sera interdit ou est déjà interdit dans d'autres en fonction de ce que les législateurs de chaque Etat décideront tout simplement. Or, chacun de ces Etats a une assemblée législative démocratiquement élue, donc quoi de plus normal finalement ? Bon alors, je suis bien conscient que la démocratie aux Etats-Unis est défaillante sous plein d'aspects, mais c'est pas ce qui m'intéresse ici. Admettons au nom de l'argument que les législateurs qui interdiront l'avortement dans tel ou tel Etat sont effectivement démocratiquement élus et qu'au moins dans ces Etats-là, une majorité de la population soutient cette législation. Ou même on pourrait supposer, encore une fois au nom de l'argument, que 51% des citoyens américains pris dans leur ensemble soient favorables à l'interdiction de l'avortement, même si pour le coup on en est vraiment loin, heureusement. En supposant ça, les législateurs seraient-ils légitimes à interdire l'avortement ? En fait, ça soulève la question plus générale de savoir si une majorité de la population veut interdire X, est-ce un problème qu'une assemblée législative démocratiquement élue vote une loi qui ait pour effet d'interdire X ? Présenté comme ça, on pourrait avoir l'impression que c'est le principe même de la démocratie, non ? Mais en fait, c'est un principe bizarre qui, s'il est pris seul, est extrêmement dangereux puisqu'il équivaut à une tyrannie de la majorité qui aurait toute légitimité pour imposer absolument n'importe quoi à une minorité. Si 51% des gens sont cannibales et veulent manger les 49% restants, ce principe pris tout seul le justifierait. Or non, ça ne nous semble pas justifiable, en aucun cas. Le cannibalisme non consenti, même avec le soutien d'une majorité, « Si j'en suis victime, cela me prive de liberté dont aucun gouvernement, même démocratiquement élu, ne devrait avoir le droit de me priver comme ça. » Benjamin Constant écrivait joliment à ce sujet « L'assentiment de la majorité ne suffit nullement dans tous les cas pour légitimer ses actes. Il en existe que rien ne peut sanctionner. Lorsqu'une autorité quelconque commet des actes pareils, il importe peu de quelle source elle se dit émaner, elle serait la nation entière moins le citoyen qu'elle opprime qu'elle n'en serait pas plus légitime. » En somme, même dans une démocratie, il est crucial qu'il y ait des mécanismes qui permettent de limiter jusqu'à quel point l'État peut restreindre des libertés individuelles. Or, comment y arriver ? Comment garantir des libertés individuelles ? Une loi ne semble pas être l'outil pour ça, puisque les lois sont plutôt ce qui limite les libertés individuelles. J'en parlais particulièrement dans cet épisode, où on a vu que les libertés résident avant tout dans le silence de la loi. On peut parfois avoir l'impression qu'une loi autorise ou permet quelque chose de nouveau, mais c'est seulement en ceci qu'elle abroge et remplace une loi préexistante qui interdisait davantage. Typiquement, une loi qui autorise l'avortement ne le fait qu'en restreignant une loi préalable qui l'interdisait totalement. Bref, ce que je veux souligner, c'est que la loi en elle-même semble plutôt mal placée pour garantir des libertés individuelles qui existent justement dans le silence de la loi. Pour garantir une telle liberté, il faut donc non pas une loi, mais plutôt une sorte de contrainte à un niveau supérieur qui garantisse l'absence de loi, qui force les législateurs à se taire sur ce point à ne pas faire de loi qui restreindrait cette liberté. Il faudrait donc une sorte de super-loi qui limite quelles lois on peut faire. Une méta-loi, en somme. Et ça, c'est précisément le rôle d'une constitution. La constitution, c'est pas juste une loi un peu plus grosse et importante et plus difficile à changer que les autres. Au fond, c'est même pas une loi. C'est plutôt ce qui fixe les règles de fonctionnement d'un régime politique, dont notamment des règles concernant la façon de faire des lois, justement. Donc, c'est une méta-loi, oui. Par conséquent, si une liberté individuelle nous semble importante à protéger, même si elle n'est pratiquée que par une minorité, c'est logique que ce soit dans la constitution qu'on veuille l'inscrire, puisque c'est le seul endroit où ça ait un sens de le faire. C'est le seul endroit où il y a un sens à écrire quelque chose d'équivalent à, quoi qu'en pense la majorité, il restera interdit de faire une loi qui nous prive de telle et telle liberté. Les législateurs n'ont rien à dire là-dessus. Et ce genre de mécanisme est très très important pour limiter les abus du pouvoir en général, qu'ils soient démocratiquement élus ou non. Sinon, 51% de cannibales pourraient démocratiquement décider de manger les 49% restants. Pour revenir à l'arrêt Roe vs Wade aux Etats-Unis, cet arrêt de la Cour suprême avait justement une valeur constitutionnelle. En gros, il donnait raison à une femme qui avait avorté et qui était poursuivie par l'état du Texas pour ça. La Cour suprême avait estimé que l'état du Texas avait eu tort, qu'en poursuivant cette femme, il avait enfreint son droit à la vie privée, et cette décision avait pour conséquence qu'il devenait impossible pour tout autre état de poursuivre des femmes qui avortaient dans des conditions similaires, ce qui revenait de fait à garantir un minimum de liberté d'avorter aux Etats-Unis. En abrogeant cet arrêt, la Cour suprême estime que la liberté d'avorter n'a plus à être protégée contre la tyrannie de la majorité, qu'elle fait à nouveau partie de ces libertés qu'un Etat est légitime à limiter dès lors qu'une majorité de ses législateurs le souhaite. Et en France, on est dans la même situation d'un point de vue constitutionnel. Une loi dûment votée par une majorité élue qui interdirait complètement l'avortement n'aurait, à ce jour, rien d'anticonstitutionnel. Le droit à l'avortement existe et continue d'exister en France seulement parce que, de fait, il n'y a pas une telle majorité. À quel point il est probable que cela change dans les années à venir ? C'est difficile à dire. Et même si c'était très improbable, la question se poserait tout de même. Quel est le niveau de garantie que l'on souhaite pour un tel droit ? Est-ce que le droit à l'avortement doit rester, comme le droit à rouler à 130 sur l'autoroute, une liberté que les législateurs ont toute légitimité à limiter pourvu qu'une majorité le souhaite ? Ou est-ce que ça relève d'une liberté individuelle suffisamment importante pour qu'elle soit protégée au niveau de la constitution, comme est protégée par exemple la liberté de culte ou d'expression ? De façon plus générale, quel est le bon niveau de garantie des droits ? À quel point préfère-t-on des droits individuels protégés par la constitution ou des droits élaborés collectivement avec les législateurs que nous élisons plus ou moins régulièrement ? Ça n'a rien d'une question triviale et je n'ai fait qu'effleurer le sujet. En faisant encore un pas en arrière, on pourrait se dire que ça touche aussi à la question de savoir à quel point il est souhaitable qu'une communauté puisse imposer à tous ses membres, même à une minorité en désaccord, des normes morales majoritaires dans cette communauté. Cela peut-il faire partie du rôle d'un gouvernement démocratiquement élu d'imposer ces normes par la force de la loi ? Le philosophe John Rawls par exemple défendait que non, l'État n'a pas à imposer une conception du bien ou de la vie bonne, comme l'expliquait très bien Philoxime dans cette vidéo. Nos sociétés ne sont pas seulement marquées par un pluralisme religieux, mais plus largement par un pluralisme culturel, éthique, moral. Et donc, si l'État veut témoigner un égal respect à l'ensemble des citoyens, il ne doit pas simplement s'abstenir de favoriser une religion particulière, mais il doit aussi s'abstenir de se prononcer sur la validité ou le mérite des conceptions du bien de ses citoyens. En d'autres termes, le rôle de l'État n'est pas tellement de répondre à la question « comment dois-je vivre ? », mais bien de répondre à la question « comment devons-nous vivre ensemble ? » étant donné que nous ne sommes pas tous d'accord sur cette première question. Et pour ma part, je suis plutôt d'accord avec ça. Peu importe qu'une majorité de mes concitoyens considèrent qu'il est bien de faire X et mal de faire Y, cela seul ne leur donne pas la légitimité de m'obliger à faire X et m'interdire de faire Y. Si par ailleurs ça permet d'éviter que des torts soient causés aux autres, très bien, ça, ce serait une raison valable. Mais si vraiment la seule raison de m'obliger à X et de m'interdire Y, c'est qu'une majorité juge que X est bien et que Y est mal, même s'ils sont 99% à s'accorder sur ce point, ça ne donnerait pas de légitimité à m'y forcer légalement. Ce serait même au contraire une raison de protéger particulièrement ma liberté de le faire ou non, parce qu'elle serait probablement particulièrement menacée. Et c'est exactement ce que j'ai tendance à penser pour le droit à l'avortement. C'est une liberté individuelle importante et qui peut facilement être menacée par les normes morales de certains groupes. Et pour cette raison, on peut considérer qu'elle mérite d'être particulièrement protégée. Et comme on l'a vu, c'est dans la Constitution qu'il est logique de le faire. Autrement dit, à la question qui fait le titre de cette vidéo, il faut répondre malheureusement oui aujourd'hui en France d'un point de vue légal. Oui, c'est possible dans le cadre actuel de notre démocratie. Mais je trouverais souhaitable qu'on y réponde plutôt non. Une assemblée même démocratiquement élue ne devrait pas pouvoir priver les femmes de la liberté d'avorter. Pas plus qu'elle ne peut priver quiconque de sa liberté d'exercer ou non la religion de son choix, par exemple. Il est tout à fait normal qu'il y ait des limites à ce qu'un État, fut-il le plus démocratique qu'il soit, peut imposer. 51% de cannibales ne rendront jamais légitime le cannibalisme sur les 49% restants. Voilà pour ce petit épisode impromptu. J'espère que ça vous aura plu. Je tente ce format audio qui me demande un peu moins de temps à produire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai fait donc d'autres vidéos sur le droit à l'avortement. J'espère qu'elles pourront être utiles. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et bonnes vacances pour celles et ceux qui en prennent.